Yapa Peno, le premier jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi sur les internets et les réseaux sociaux de Football Total. Un Yapa Peno anti-réchauffement climatique puisqu'on va parler du foot quand ça caille, du foot quand ça pique, du foot du nord, du foot de l'est. Cette semaine c'est un Yapa Peno spécial, fait froid mais ça joue, avec un humoriste qui n'aimait ni aller chez le coiffeur, ni se laver les cheveux, mais qui aimait bien faire du ski, Baptiste Lecaplin. Bonjour Baptiste ! Ah ben des salauds ! Bah pourquoi ? J'étais en 7-2, c'est une classe d'âge ! Ouais ! Tu parles, ils n'avaient pas de thunes, ils m'ont dit que tu m'allais faire du ski ! C'était ça ou la première étoile avec le Saint-Jean-Baptiste, c'était la même tête mec ! C'est dingue hein ! Enfois je vous avais abandonné l'écharpe de Burlington. J'oublie pas d'où je viens. Bah ouais, tu viens pas de Bordeaux par exemple ? Bah non, je suis à Saint-Larie dans les Pyrénées là ! Bah c'est une belle image, franchement c'est une belle image. Avec nous également un joueur qui savait être élégant et chic, le tout avec des gants de serial killer, Fabrice Pancrate est avec nous. Regardez ça ! Oh oui ! Et là le mec fait peur, applaudissement pour Fabrice Pancrate ! Parce que là vous êtes très très élégant, mais il y a quand même ces gants, il faisait froid. On dirait un proctologue pendant la Fashion Week. Le foot quand il fait froid, d'ailleurs vous connaissez Fabrice, puisque vous avez joué notamment à Sochaux. D'ailleurs à Sochaux tu n'allais même pas en match tellement que c'est froid. Tu commences hein ! Non, dans mon souvenir ! Alors, vous allez être dans la même équipe. Donc t'as qu'à faire ! C'est mon idole ! J'ai chanté son nom comme personne ! Avec nous aussi un journaliste qui portait la frange comme Mireille Mathieu, et ça c'est pas rien. Didier Rostand, ça va ma légende ? Oh merde ! Bah quoi ? Le dos, c'est une belle photo ! Vous l'avez rencontré Mireille Mathieu ? Je suis sûr que vous l'avez rencontré. Voilà, quoi faire de Mireille Mathieu ? Oh, il y a un petit quelque chose quand même ! Non ! D'accord. Et enfin, un humoriste qui est une énigme pour l'humanité, mais pour qui l'Egypte n'a plus aucun secret. Regardez ce doc. Vous, vous avez des lectures passionnantes, dites donc Julien Cazard. Non mais oui, alors je sais. Égypte, les derniers secrets. T'es encarré dans le train. Vous êtes abonné à Saint-Mathéresse. C'est dégueulasse. Eh ben ouais, je dis Saint-Mathéresse parce que t'apprends plein de chants. Et cap à pédo, fait froid mais ça joue. Avec l'équipe Soupule, composée de Didier Roustand et Baptiste Lecaplin. Et avec l'équipe Golan de Julien Cazard et Fabrice Pancrat. Pour déterminer qui donnera le coup d'envoi de la rencontre, on commence par une question de rapidité. Écoutez bien, vous devez me dire, qui est ce joueur, regardez-le, qui a évolué dans l'un des clubs français où le fait froid ? Gaëtan Huard ! Ça a été donné par Didier Roustand bien joué, Gaëtan Huard. Il a porté les couleurs lançoises de 1980 à 1988. C'est le seul truc que je gagne. Oui, mais d'ailleurs, je note qu'il avait à peu près la même coupe de cheveux que vous. Non, mais non, mais arrête ! Ah bah, un peu quand même, hein ! Il y a quand même cette frange à la Mireille Mathieu qui revue, pour le coup. Oui, c'est Mireille Mathieu. La guéguette, là, oui. Oui, c'est Mireille Mathieu, oui. Bien joué, mon cher Didier. L'équipe Soupule remporte donc le coup d'envoi. C'est vous les Soupules ? C'est vous les Soupules. Didier Roustand, Baptiste Lecaplin. Nous, c'est quoi ? Donnera, vous, c'est les collants. Ah oui ! Bah, quand il se fait froid, mec, ça joue. Soupule, collant. Équipe Soupule, Didier Roustand, Baptiste Lecaplin, qui donnera donc le coup d'envoi de Sia Papel. Sous-titrage ST' 501